... Bonjour, je voudrais insister sur un point qui me semble absolument primordial, je dirais même incontournable, c'est celui de la maîtrise publique. Maîtrise publique des questions environnementales, maîtrise publique de la transition énergétique, en particulier avec la création d'un établissement public qui s'appellerait France Énergie. Nous avons d'ailleurs déposé une proposition de loi en juillet 2016 pour la création de cet établissement public, avec deux priorités. D'une part, la sécurisation de la production énergétique de notre pays, qui bien sûr doit se faire avec l'objectif ultra prioritaire, je dis bien ultra prioritaire, de s'attaquer aux énergies carbonées avec toutes les conséquences que ça a. On sait bien que les gaz à effet de serre entraînent notre planète vers sa perte. Ça ne peut se faire qu'avec une maîtrise publique qui ne soit donc pas liée aux questions de rentabilité, de concurrence aux questions de l'argent. Le deuxième point, c'est le droit à l'énergie pour tous. Le droit à l'énergie pour tous, c'est-à-dire que pour nous, les questions d'énergie, les questions environnementales, elles sont extrêmement liées aux questions sociales. En particulier, puisqu'on parle de transition énergétique, faire en sorte que l'on puisse se chauffer, s'éclairer, ce qui exige bien sûr une énergie à bon marché, mais ce qui exige aussi une grande politique de rénovation énergétique des bâtiments. C'est-à-dire que les plus modestes dans notre pays doivent être accompagnés pour avoir des logements qui permettent de consommer le moins possible. Mais là aussi, ce qu'il nous faut, c'est des politiques publiques, des politiques déterminées, mettre de l'argent pour cela, parce qu'on ne peut pas régler les questions environnementales sans s'attacher à régler le problème de ceux qui sont plus en difficulté.